Bonjour les amis, moi je m'adapte aux événements, je vous fais une vidéo sur Benoît, à mon tête de liste de génération.s, je mets le foulard rouge, mon côté caméléon. Ah Bilal, c'est vrai, on l'a appelé Bilal, Benoît, pendant la présidentielle de 2017, parce qu'on était un peu méchants, et qu'à travers ce surnom, on montrait un petit peu qu'il faisait du lèche-babouche. Bon, à Trappes, c'est pas anormal, il est député à Trappes, il faut bien qu'il assure le fonds de commerce. C'est pas un méchant garçon, Bilal. Bon, il a plus de 50 ans, il a jamais travaillé de sa vie, c'est vrai, il a toujours vécu de la politique, et puis bon, il a su trouver les petites combines. Par exemple, il a réussi à être chef du mouvement des jeunes socialistes. Normalement, on n'avait pas le droit d'avoir plus de 25 ans. Lui, il a réussi jusqu'à 29 ans. Il a un petit peu modifié les trucs. Bon, Bilal, il est breton, mais il raconte que quand il va à Brest, il trouve qu'il y a trop de blancs. On montre quand même qu'il aime les racines de son histoire, les racines de son peuple et tout. Bon, Bilal, là, il me plaît, parce que là, il est donc tête de liste de génération.s. Alors d'abord, pourquoi génération.s et pas génération.s ? Point E, point S. Pourquoi génération, c'est un mot masculin, là ? Ça manque de féministe, là, chez toi, Bilal. Mais bon, admettons, on va passer l'éponge pour cette fois. Mais là, il m'a bluffé, Bilal. Déjà, il m'avait bluffé quand il avait gagné la primaire socialiste. Il avait battu Manuel Valls. Il était dans la cour des grands. Il était arrivé premier sur six. Et il a fait une campagne extraordinaire. Il a réussi à coller le parti socialiste à 6%. Et le parti socialiste s'en est jamais ami. Et lui non plus, d'ailleurs. Donc, il essaye de se refaire une santé, Bilal, lors de ses européennes. Mais c'est quand même un peu difficile. Il y a Yann Brossat qui est sur le même créneau. Il y a quand même Mélenchon qui est sur le même créneau. Il y a le jeune, comment il s'appelle ? Le Glucksmann qui est sur le même créneau. Il y a les écolos, j'adore, qui est sur le même créneau aussi. Donc déjà, la gauche, plus personne n'en veut. Mais en plus, comme elle est éclatée, moi, je ne le vois même pas faire 3% pour se faire rembourser. Je ne sais pas d'où vient le fric. Et 5% pour avoir des élus. Je ne vois pas comment ce serait possible. Et donc, il joue son joker, Bilal. Alors là, il m'a bluffé. Il demande donc qu'il y ait un crime d'écocide et qu'il y ait un tribunal international contre l'écocide. Ouh là 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 là. Là, il a tapé dur. Avant, il y avait déjà les génocides. Il y avait les crimes contre l'humanité. Et maintenant, c'est le crime d'écocide avec les tribunaux internationaux. Putain, je mets du bois dans ma cheminée pour me réchauffer. Ouh la vache ! Je risque de finir à Nuremberg ou dans autre tribunal international. Je prends ma vieille voiture tout seul pour faire 30 km. Je ne propose pas de covoiturage. Je suis un écocidaire. Je ne change pas ma vieille voiture. Et je n'achète pas une voiture électrique. Écocidaire. Je garde ma chaudière au fioul et tout. Et je ne trouve pas un nouveau truc. Écocidaire. Je ne mets pas une éolienne à côté de chez moi pour remplacer le nucléaire. Écocidaire. Ça va devenir difficile. Mais surtout, ce qui me plaît bien, Bilal, c'est que là, il a mis le nez dans le caca à tout le monde. Parce que qu'est-ce qu'il va faire le jadeau ? Il est débordé sur sa ligne écolo. Qu'est-ce qu'il va faire Macron ? Qui est soutenu la loiseau ? Qui est soutenu par Cohn-Bendit ? Le pape de l'écologie ? Il va falloir qu'il surenchérisse. Il est vraiment très fort, mon Bilal préféré. Donc je répète, crime d'écocidaire et tribunal international pour crime contre l'écocide. Ah là, c'est vraiment du costaud. C'est du sérieux. À mon avis, il a gagné. Il ne va même pas faire. C'est 1% et ça ne fera pas pleurer grand monde. Sans rancune, mon vieux Bilal. C'est 1% et 1% et 1% et 1% et 2% et 1% et 1%.